Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois de mars, eh bien ça démarre avec les poissons, comme chaque année, les poissons sont au gouvernail et bon, c'est votre signe opposé sur la roue du zodiaque, il représente les autres, votre façon d'être en relation avec les autres et l'image que les autres ont de vous, mais pas la vraie, celle que vous pensez qu'ils ont de vous. Et souvent, elle est un petit peu dévalorisée cette image chez vous les Vierges, sauf que Uranus est en bon aspect avec vous et elle a fait le premier décan, elle va bientôt s'attaquer au deuxième décan et il y a un côté très libérateur, libérateur peut-être justement d'une relation qui vous pèse ou d'un contrat dont vous ne vous l'ayez plus sur le plan professionnel, peut-être que vous avez envie de monter aussi votre propre affaire, d'être indépendant, de ne plus avoir de comptes à rendre à personne, ce qui est quand même une grande chance, une liberté finalement, et avec les bons aspects d'Uranus, eh bien on a, on trouve sa liberté, on trouve le chemin de sa liberté et vous êtes en train de le trouver, premier décan c'est pratiquement déjà fait et deuxième décan ça va commencer très bientôt, ça va même peut-être déjà un petit peu commencer. Après le 20, le Soleil va rentrer en Bélier, bon c'est votre secteur d'argent, donc avec le Soleil ça donne la tonalité du mois, donc la tonalité du mois ce sera l'argent, l'argent que vous devrez rentrer, parce que vous avez peut-être un trou dans votre trésorerie, bien que ça m'étonnerait quand même les Vierges sont assez économes en règle générale, mais il peut y avoir une petite crise parce que vous allez être obligé de payer des impôts ou quelque chose qui vous fera sortir une somme que vous n'avez pas envie de sortir, enfin vous voyez ça va prendre 2-3 jours parce que le passage du Soleil il est rapide, mais bon quand même l'ambiance du mois elle sera liée à l'argent. MUSIQUE On en vient maintenant à Mercure, Mercure c'est votre planète maîtresse, vous le savez, elle commence le mois, la première partie du mois jusqu'au 16, elle est en verso et elle est rétrograde jusqu'au 10, je vous rappelle qu'elle était face à vous début février, elle a avancé, elle a reculé en verso et donc elle l'est toujours en verso, la première partie du mois et le verso c'est votre secteur du travail. Donc vous allez être un petit peu focalisé sur le travail mais sur des détails dans le travail, des petites choses, des relations un petit peu tendues, peut-être avec les collaborateurs ou vous-même vous serez tendu, nerveux, vous ne vous sentirez pas dans votre forme habituelle. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est arriver à dormir davantage, à vous trouver des moments de pause, souvent la Vierge elle se dit qu'il faut qu'elle aille vite dans son travail, qu'il faut que même qu'elle devance, parfois les choses, non, là essayez de faire les choses en temps normal et accordez-vous des petites pauses pour respirer, puis pour recharger vos batteries surtout, parce qu'en période quand Mercure est en verso, on peut avoir des moments, des petits coups de barre, des choses comme ça, alors donc essayez de vous ressourcer le plus souvent possible tant que Mercure sera en verso et rétrograde surtout, donc bon, vous n'aurez pas trop la forme. Alors après elle va reprendre une marche directe le 10, donc ça va petit à petit se calmer, même si vous aviez des discussions avec des collègues, des détentions, etc. ça va se calmer, et puis, bon, Mercure va rentrer de nouveau comme début février en Poissons, c'est-à-dire qu'elle va être face à vous et que là les discussions, bon, elles vont être quand même un peu moins tendues, elles vont être d'égales à égales et vous trouverez forcément un consensus. MUSIQUE On en vient maintenant à Vénus, votre planète d'amour et d'argent bien sûr. Alors elle est les cinq premiers jours du mois, elle est encore en Bélier, donc dans un secteur financier, il sera question d'argent et d'argent qui vous manque, on en revient à ça parce que Vénus va être en dissonance avec Saturne. Donc forcément, il y aura un manque, un petit manque à gagner, mais rien de grave, n'en faites pas un drame, ne vous focalisez pas dessus parce que franchement vous allez vous rattraper après, ça je vous le promets. Donc, bon, et ça concernera essentiellement le troisième décan d'ailleurs qui est quand même le mieux loti, le chouchou des planètes. Parce qu'en effet, après Vénus, elle rentre le 5 en Taureau, un signe qui est vraiment en harmonie avec vous, qui est un signe de joie, où il y a du bonheur à la clé, des réjouissances, des fêtes. Vraiment, c'est un secteur de votre ciel qui est extrêmement positif, qui vous rend positif et qui est aussi un secteur de confiance, c'est-à-dire que vous êtes en confiance, ce qui n'est pas toujours le cas, et les autres vous font également confiance. confiance. Donc avec cette Vénus-là, c'est sûr que sur le plan affectif, vous allez être bien avec votre chéri ou alors vous allez faire des rencontres, vraiment il y a un des très beaux aspects dans le ciel sur Vénus, donc c'est très possible que vous fassiez de nouvelles connaissances. Je ne dis pas que vous allez tomber amoureux en cinq minutes, parce que ce n'est pas votre genre, bon, mais petit à petit vous allez peut-être apprécier les qualités de quelqu'un et vous dire que quelque chose serait possible. De toute manière, bon, et même si vous êtes avec quelqu'un déjà, disons que la relation peut progresser parce qu'on est dans un secteur de d'évolution et de progression, et Vénus va s'imprégner de tout ça. De plus, votre sensualité sera un petit peu décuplée par cette configuration. On termine avec Mars qui gère vos énergies, votre volonté, votre détermination aussi, et tout ça va être très fort ce mois-ci puisque Mars va se trouver en Capricorne, c'est-à-dire, vous voyez, ça ferme, ça fait un triangle dans votre carte du ciel et le triangle est quelque chose de très positif, il y a Mars, Vénus, et vous, votre signe, votre décan. Donc voilà, vous allez avoir une volonté, une dynamique, la forme également parce que Mars comme ça, sera en Capricorne, un signe de Terre solide et déterminé, vous aurez la forme, vous ferez en sorte qu'on respecte vos volontés, vos désirs, vous prendrez des initiatives, vous serez à l'initiative de quelque chose et bon, vous irez de l'avant, vous ne vous laisserez pas arrêter comme ça vous arrive d'habitude par des, non pas que vous soyez hésitant, mais vous avez peur de mal faire, vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur d'être à côté de la plaque, ce qui peut être possible pour certains, pour ceux qui reçoivent des Ptunes par exemple, on peut être à côté de la plaque, mais là non, vous ne serez pas à côté de la plaque, alors je vous conseille vraiment de foncer, de prendre les décisions qui s'imposent, d'agir sans vous préoccuper du regard qu'on peut avoir sur vous, de ce qu'on pense, non, vous faites ce que vous avez à faire et vous y allez sans hésitation, sans scrupules, et s'il y a une place à prendre, prenez-la, ne vous dites pas, excusez-moi, est-ce que je peux monsieur prendre la place, non, vous vous y mettez et s'il s'agit d'une place dans votre entreprise par exemple, si elle se libère, pourquoi, pourquoi est-ce que ce ne serait pas vous qui l'apprendriez ? Ah bon, il faut défendre votre cause évidemment, mais vous pourrez le faire ! Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr et celui du figaro tv magazine, plus le 32 10. Au mois prochain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501